Et à planche ! Alors, oh, comme c'est beau cet étal de légumes ! Regardez ce potager, voilà. Magnifique ! On va retrouver à peu près tous les ingrédients ici qu'il y a dans les soupes. Et puis, la question c'est de se dire, est-ce qu'on va manger ça chaud, froid et pourquoi ? Alors, comment j'ai classé ces légumes ? Vitamine C, que vous allez retrouver ici. Je vais vous rajouter aussi des herbes aromatiques. Ici, vous allez retrouver des légumes riches en vitamine D. D'accord. Voilà. Ici, ça va être la vitamine A. Alors, par contre, hélas, voilà des températures. Ah ! Auxquelles elles se détériorent ces vitamines, c'est ça ? Et voilà, 35 à 50 degrés, c'est quand même très faible. Les vitamines C disparaissent. Ah ! Un peu plus haut, donc 90 à 95, vous avez la vitamine B et la vitamine E qui disparaissent. Et il faut monter quand même à 100, 110 degrés, aller jusqu'à 120 pour la vitamine A, D, la PP et la B. Donc ça, c'est la vitamine la plus résistante à la cuisson. Mais en règle générale, si vous voulez garder les vitamines, il va falloir cuire bien en dessous de 100 degrés. Et par contre, tout ce qui est herbe aromatique, ça c'est vraiment à mettre en fin de cuisson dans la soupe au moment où vous mixez si vous avez envie. Parce que dès 40, 45 degrés, on a vu les vitamines partent et aussi les goûts, les saveurs. Dès que vous chauffez, un peu de fenouil, un peu de persil, tout part dans la pièce. C'est intéressant.